Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Je vais vous mettre le bêtisier de mon introduction parce que j'ai failli me casser la figure en vous disant bonjour. Allez, c'est parti pour une balade sur les hauteurs de Koh Samui. Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en train de se casser la figure en direct de Koh Samui. Ça c'est un endroit que nous apprécions vraiment et c'est vrai qu'on commence juste la balade, mais on aime bien venir apprécier la vue de cette maison. Ils l'ont aménagée, ils ont tout repeint, ils ont tout entretenu, ils ont fait un super boulot. On est dans la montagne, c'est chouette. Alors aujourd'hui nous sommes partis de la maille, du 7-11 de la maille. Tom est de retour, donc nous sommes montés avec son 4x4 en direction du temple, le Wat Di Pankara, qui se trouve sur les hauteurs de Koh Samui, c'est le toit de Koh Samui. Et à partir de là, nous commençons la descente en direction de Tartan Waterfall. Et après, il va falloir remonter tout ça. Regardez, ils ont fait une petite basse cour avec des poules et des canards mélangés, un petit bassin. Ah, et puis il y a le coq à l'extérieur. C'est rigolo et c'est nouveau. Alors là, ils ont tout nettoyé, ils ont mis un peu plus en évidence ce bassin artificiel, bassin de rétention des eaux pluviales. Et aujourd'hui, nous sommes un groupe d'une dizaine de personnes. Alors je disais que Tom est de retour. Ah, il y a des... Manao ? Manao ? Il y a un citronnier, un beau citronnier. Et alors, il est super chargé de très très gros citrons. Et ce sont des citrons, je ne pense pas que ce soit des limes. Voilà, je disais donc un grand groupe de 4, 6, 8, nous sommes 10. Et Tom est de retour, c'est notre leader. Il est scottish d'origine, mais ça fait 18 ans je crois qu'il vit en Thaïlande. Voilà pourquoi le groupe est international et voilà pourquoi tout le monde parle anglais. D'ailleurs, je suis la seule francophone aujourd'hui. On a des personnes Thaï avec nous, deux personnes Thaï, il y a beaucoup d'anglais. Mais la plupart des gens sont des résidents. Ils ont vraiment fait un gros travail pour augmenter la capacité de ce bassin de rétention. Je trouve que c'est très astucieux. Quand la saison des pluies s'arrête, eh bien ça dure longtemps. Allez, au passage, je vous montre quelques fleurs. Ce sont des roses porcelaines. C'est joli, hein ? Je ne l'avais pas spécialement remarqué, mais il y a beaucoup d'orangers dans ce coin. Et on n'est pas loin de la période de récolte. On en a déjà vu plusieurs arbres, en fait, en alternance avec les mangoustaniers. C'est un chouette coin, là. C'est une belle clairière. Et puis c'était un chemin en terre, donc c'est super agréable. Il fait super beau encore aujourd'hui. On est un petit peu dans les nuages sur les sommets de Koh Samui. Mais c'est bien dégagé tout autour. Donc on va avoir une très très belle journée. C'est chouette. D'ailleurs, la semaine qui arrive va être très ensoleillée. C'est le début de la belle saison ici à Koh Samui. Tout l'intérêt de cette balade réside effectivement dans le fait de traverser les exploitations agricoles. Et là, aujourd'hui, on a rencontré un grand nombre de fermiers déjà, d'agriculteurs. C'est toujours la saison des duriens. Et puis ils ont toujours beaucoup d'entretien à réaliser sur leur terre. Mais c'est aussi de pouvoir profiter de magnifiques panoramas. Et ça va être le cas dans quelques instants. Voilà, là, la vue domine la jungle, la vallée. Et là, on continue à descendre, descendre, descendre. On va aller jusqu'au lit de la rivière qui ensuite forme une retenue d'eau et une petite cascade. Et on va faire une halte pour se baigner. C'est assez chouette parce que c'est vraiment là une cascade qui est en plein milieu de la jungle. Donc c'est un peu flippant, soyons clairs. Mais bon, comme on est nombreux, on ose faire des choses qu'on ne ferait pas seuls. Ce qui est chouette aussi dans cet espace, c'est le calme. On entend quelques bruits de moteur parce qu'il y a toujours une paire de débroussailleuses en route. Mais c'est vraiment, vraiment chouette. Et ici, ils utilisent des engins pour pousser la terre. Bon, ok, j'adore un peu d'humour. Alors là, on descend avec une vue super de part et d'autre. J'essaie de m'éloigner un petit peu du groupe pour pouvoir vous parler sans que vous ayez beaucoup de bruit de fond. Alors là, quand je filme les randonnées, je ne prends pas mon stabilisateur parce que c'est trop lourd dans mon sac. Alors ça bouge peut-être un petit peu et je vous prie de m'en excuser. Qu'une canne a repéré, elle ne dure rien inquiétée au sol. Elle me dit, allez, je vais vérifier dans quel état il est. Elle ne risque pas de le laisser, s'il est bon. Bon ou pas ? Ok, bon, elle a décidé de ne pas le prendre. Elle va en trouver un autre plus loin. C'est comme une drogue pour les Thaïs, le Durian. Dès qu'ils en trouvaient, waouh, c'est la folie ! Allez, encore un petit bout de vue panoramique. Je vous fais profiter du paysage, d'endroits où vous n'aurez peut-être pas l'occasion, l'opportunité d'aller. Ça, c'est la vue à l'horizontale. Et ça, c'est la vue devant moi. Donc ça continue de descendre, descendre, descendre. Là, ça fait à peu près, je dirais, 40 ou 45 minutes que l'on descend. Donc imaginez la fin de la rando. Heureusement qu'on a la petite baignade qui apporte un peu de réconfort et de fraîcheur. Parce que là, c'est particulièrement pentu. Regardez les plantes tropicales, majestueuses. On appelle ça des oreilles d'éléphant, je crois. Regardez les petits chiens. Hello, cupid ! Salut, Marc ! Salut, Marc ! Salut, merci ! Salut, Marc ! Salut, Marc ! Il y en a quatre ! Salut, toi ! Salut, toi ! Salut, toi ! Salut, salut, salut ! Regardez un peu la hauteur de cet arbre. Tout là-haut, tout là-haut. Dans ce coin, comme il y a encore une partie en jungle, il y a encore pas mal d'oiseaux. On les entend piailler. Et voici la dernière partie de la descente de cette randonnée. Vous voyez tout à fait en bas le lit de la rivière qui est très mouvementé aujourd'hui. Elle est très agitée. Donc, on descend jusque là. Et ensuite, on part sur la droite et on va se rafraîchir dans Tartan Waterfall. Alors, cette partie-là étant particulièrement glissante et pentue, eh bien, je vous retrouve en bas. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, nous sommes arrivés à Tartan Waterfall, le lit de la rivière. Je viens de prendre un bain vivifiant ici, voilà, au pied de la cascade. Et là, on est vraiment dans la jungle. Le premier bain de l'année. C'est cool. On ne la ramonnait pas trop pour tout vous dire pour traverser cette jungle qui est vraiment très très dense. Mais bon, voilà, on l'a fait. Après la petite baignade rafraîchissante, eh bien, nous traversons la jungle avec des passages plus ou moins compliqués. Un peu glissant, un peu... Voilà, c'est un petit bout d'aventure. Non, vous pouvez descendre. Allez ! Et mettez une pierre sur ce côté. Oui, sur le côté. Oui, parce que vous avez une longue pierre. Oui, c'est vrai. Alors là, c'est vraiment un passage. Il y en a toujours un de nous qui tombe. C'est très, très, très... C'est vraiment très glissant. Je ne sais pas lequel va réussir. À tomber ou pas. Un, deux, trois, trois... Yeah ! Well done ! Alors, l'autre option, c'est effectivement de passer par l'eau, mais on a de l'eau jusqu'aux hanches, pratiquement, en traversant là-bas. Mais bon, voilà. Ceux qui ne sont pas encore tombés sont en train de tomber maintenant. Donc là, on suit le lit de la rivière. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va commencer à remonter. Et là, ça ne va pas s'arrêter. Voilà. Je vous présente Elisabeth. Et elle aime beaucoup quand je parle d'elle, quand je dis Elisabeth. En fait, elle aime bien la façon que j'ai de prononcer son prénom. Parce que, bien sûr, en tant que française, ma prononciation en anglais n'est pas exceptionnelle. Et donc, au lieu de dire... Je ne sais pas comment ils disent en anglais, mais moi, je dis Elisabeth. Voilà, et elle trouve ça funny. On se voit qu'on sort de la saison des pluies. Parce que là, les deux statues, il y en a une de part et d'autre, sont complètement recouvertes de verdure. Et tout autour, ils ont vraiment bien nettoyé, dégagé ce coin. Le lit de la rivière est complètement nettoyé. Et puis, il y a un agriculteur qui est en train de se préparer des bâtons, des tuteurs. Voilà, il a pris des bambous. Il va en faire des barrières à tous les coups, des tuteurs ou quelque chose comme ça. C'est génial. Moi, je suis toujours en admiration quand je vois des gens travailler avec leurs mains et faire des choses aussi simples que ça. Mais c'est très utile. Ça réutilise des produits naturels. C'est super. C'est super. Là, on va petit à petit abandonner le lit de la rivière qu'on attend encore un petit peu. Il y a par moment des petites clairières comme ça, avec toujours énormément de durian. Et puis, ça monte. De toute façon, ça monte jusqu'au temple. Donc, il n'y a pas à tortiller. De temps en temps, on trouve le moyen de reprendre notre respiration. Voilà comment les Thaïlandais font des épouvantails. Une bouteille, un caillou ou un bout de fer qui tapent contre une léobire. Et ça suffit pour effrayer les oiseaux. Quelquefois, il y a une petite clairière qui permet de voir la vallée, les collines environnantes. Et une petite maison de Thaï, ici. Quand on arrive là, on peut aller soit à droite, et ça part en direction de Naton, soit à gauche. On continue à traverser les vergers de Durian. Et on va continuer à monter en direction du Wat Dipankara. Ou Wat Dipankso. Il y a plusieurs noms. Je mettrai le lien de la géolocalisation de ce temple, qui est le temple le plus haut de Koh Samui, dans le descriptif de la vidéo. Alors là, bien sûr, chacun monte à son allure. Donc on a des points de convergence, comme celui-ci, où on s'attend les uns les autres. Une petite vidéo pour vous montrer le piment. Voilà, le piment Thaï. Celui qui est utilisé pour faire la salade Som Tham, notamment le pas de Cap Rao. Et bien d'autres. Il y a plusieurs types de piments en Thaïlande. Et celui-ci est très fort, tout petit, mais très fort. Et là, il y en a encore plus. Il y en a plein, plein, plein. Il y a plusieurs plans. C'est une vallée très profonde ici. On entend le balai des débroussailleuses. Il y a quelques orchidées sauvages par endroit. Et ici, vous voyez, ça me donne l'opportunité de vous rappeler à quoi servent ces bambous qui sont le long des branches et des duriens. Et bien simplement, c'est lorsque le fruit va pousser, mûrir, il va être tellement lourd qu'ils ont besoin de tuteurs. Donc les branches sont attachées entre elles. Et les bambous sont là pour supporter le poids des duriens. Et ici, c'est un poivrier. Je ne sais pas si vous connaissez le poivrier en France. Je ne sais pas si on en voit souvent. Voilà. Vous voyez, là, il est pratiquement au mur. On en met bien sûr dans le green curry, mais aussi dans pas mal de plats directement en branches comme ça. Ça donne un goût aux salades délicieux. C'est nouveau ça. Une autre statue élevée à la gloire du durien. Là, on vient de monter cette partie qui est très jolie. J'aime beaucoup cette allée de palmiers. Enfin, c'est des cocotiers, mais ce ne sont pas les cocotiers qui donnent des noix de coco. Ici, on a un joli point panoramique et surtout, on voit le temple What did pancara ? Dis pancara ou dipankon ? Voilà. Donc, c'est là où nous nous rendons. C'est là où nous avons stationné le véhicule. Donc, il nous reste à peu près une heure pour rejoindre ce poids. Ici, on est juste quelques centaines de mètres plus loin et on voit le radar de l'armée dont je vous parle quelques fois qui fait l'objet d'une rando pour nous autour de ces collines-là. Voilà. Donc, on est juste de l'autre côté. Parfois, on me demande si on peut monter au temple ou au 360, dénommé maintenant le Django Mountain Restaurant. Quand on n'a pas l'habitude de rouler en scooter, sincèrement, ce n'est pas vraiment recommandé. Là, nous, nous sommes montés en 4x4 et je vous assure, la route est complètement défoncée. Et là, vous avez l'autre route qui permet d'accéder là. Comme vous voyez, ce n'est quand même pas très stable. Donc, si vous avez l'habitude que vous sentez d'éviter les rochers qui sont au milieu de la route, il vaut mieux faire le tour par l'autre côté. Donc, quand je parle de l'autre côté, ça veut dire passer par la côte ouest, aller jusqu'à Magic Garden et ensuite, continuer tout droit. Et à un moment, vous allez prendre à droite. Il y a un petit panneau qui montre le temple. Mais voilà, vous allez rencontrer ce genre de route accidentée. Voilà, il y en a qui s'aventurent et qui s'amusent à faire du motocross avec les véhicules de location. Voilà. Vous allez être dans ma prochaine vidéo. Oui. Be careful on the road. Eh oui, vous voyez, ce n'est pas si évident. Bonjour, les véhicules de location. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc, si on n'a pas l'habitude, si d'un côté, c'est du sable et de l'autre, c'est des rochers, si vous êtes dans la descente, il suffit qu'il y ait un petit caillot qui se décroche et puis vous êtes désarçonnés. Voilà. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir monter ici. il faut pouvoir l'accepter. Donc, vous pouvez louer les services d'un safari 4x4 pour venir là ou en quad. Il y a plusieurs compagnies qui le proposent avec des tours de 2h ou de 3h ou de 4h pour les quad, en tout cas. Donc, ça peut être sympa. Vous voyez, ce genre de gravier, eh bien, quand vous roulez et que c'est sec, ça se décroche. Quant à la route qui monte directement depuis la maille jusqu'au temple, elle est actuellement complètement défoncée. Voilà. Elle l'était déjà avant mais là, après la saison des pluies, il y a des trous partout. Quand ça monte, à des moments, c'est en angle droit donc vous ne voyez pas si quelqu'un arrive dans la descente. Donc, ce n'est pas évident. Voilà. Je ne veux pas vous dissuader parce que c'est vraiment superbe de pouvoir monter là. Mais il faut être super prudent. Ne jouez pas les kamikazes quand même. N'êtes pas là pour perdre la vie à Koh Samui. D'ailleurs, ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo qu'on m'a conseillé de le baptiser Mourir à Koh Samui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. La problématique dans la descente, c'est aussi d'utiliser les freins non-stop parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Donc, les freins chauffent et ça arrive très fréquemment y compris à des résidents qui ont l'habitude. Donc, ça peut aussi vous arriver qu'on n'ait plus de freins. Ça chauffe et après, c'est comme si vous étiez dans le vide. Ça glisse. Voilà. Donc, soyez très attentifs à ça. L'idéal est d'alterner frein avant, frein arrière, frein avant, frein arrière ou l'inverse de manière à ne pas faire trop chauffer les freins et éventuellement de s'arrêter à un moment pendant 15 ou 20 minutes pour faire refroidir les freins. Il est midi passé. On a démarré à 8h15 de la maille. On est arrivé en haut du temple vers 8h40. Et donc là, il doit être midi, midi et quart. On approche de notre point d'arrivée, le temple qui a une vue panoramique à 360 degrés. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de l'exprimer au moyen d'un like et d'un petit commentaire. Je vous dis à bientôt pour d'autres nouvelles de Kosa Rui. Bye bye !